Bonjour à tous, c'est Jordan Molina sur Tutodraw et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser les proportions d'un personnage féminin de type manga et cette idée là vient de Drekaglas, c'est en fait un youtubeur qui m'avait posté un commentaire sur une de mes vidéos et ça fait un petit moment en fait, donc il est temps que je le fasse, ça fait 4 semaines je crois qu'il me l'a demandé et je vais faire de mon mieux pour que le tutoriel soit compréhensible alors pour faire ces proportions là, je vais utiliser une technique que vous connaissez peut-être elle consiste en fait à tracer plusieurs lignes qui seront les unes en dessous des autres donc il y aura à peu près 3 cm d'intervalle, elles seront parallèles les unes aux autres on obtiendra une sorte de tableau avec 6 parties il ne faut pas oublier que c'est des repères donc il faut éviter quand même d'appuyer trop fort sur le crayon lorsqu'on les trace dans mon cas j'appuie un peu trop fort mais c'était surtout pour le montrer dans la vidéo une fois qu'on a réalisé ce repère on peut désormais s'attaquer au personnage donc en premier on va tracer la tête alors la tête va prendre toute la hauteur du cadre numéro 1 si vous voulez voir un petit tutoriel sur les proportions d'un visage si vous voulez dans la description de la vidéo il y a un lien qui mènera vers mon site web sur une page justement où je montre comment réaliser les proportions d'un visage étape par étape en images et non en vidéo une fois que vous avez tracé la tête vous pouvez tracer le cou donc le cou il s'arrêtera aussi au niveau de la ligne donc déjà la première partie elle est quasiment faite si on ne compte pas les détails du visage on peut donc s'attaquer à la seconde partie alors la seconde partie on va tracer le torse le torse il est un peu particulier puisqu'il est composé d'une forme dont il faut se souvenir alors je ne saurais pas vous le décrire mais vous pouvez le voir alors la partie qui se situe en haut à droite c'est l'épaule l'épaule droite sera bien entendu plus large que l'épaule gauche puisque l'épaule gauche se situe derrière en fait l'épaule droite c'est le premier plan à gauche il y aura aussi la poitrine qu'on peut repérer et notre figure se terminera sur la ligne qui se situe dans ce rectangle après on va tracer la seconde partie donc l'abdomen jusqu'au bassin alors pour ça on va tracer un petit segment qui rejoindra la ligne horizontale du rectangle numéro 3 donc on le fait droit je le fais légèrement courbé mais même droit ça irait quoi puis on trace maintenant le second trait qui refermera tout ça et qui joint l'épaule et le bassin donc on voit très bien que la largeur du ventre au centre est plus fine que la largeur supérieure ou inférieure maintenant on peut tracer les bras alors le bras droit on va suivre tout simplement l'arrondi de l'épaule et on va descendre jusqu'au trait en dessous alors les bras sont composés de trois parties donc l'avant-bras, le bras supérieur je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs et la main donc le bras supérieur disons qu'il s'arrête jusqu'au coude et il commence à l'épaule il va prendre toute l'étape numéro 2 voilà l'avant-bras par contre lui va prendre toute l'étape numéro 3 lorsqu'on sort de la ligne qui se situe entre ces deux étapes là on va augmenter la largeur des bras qui en fait sera donc le début de l'avant-bras et la largeur va légèrement augmenter pour rediminuer jusqu'au poignet une fois qu'on arrive au poignet donc c'est à peu près au niveau de la ligne vous pouvez faire soit des mains soit des poignets voilà notre dessin est presque terminé en fait enfin nos proportions sont presque terminées en réalité il nous reste plus que les jambes et les pieds alors pour faire les jambes en fait c'est pas compliqué on va tout simplement prolonger le ventre jusqu'en bas alors on va pas le faire tout droit on va quand même utiliser des angles différents d'étape en étape dans le rectangle numéro 4 on va prendre la continuité du ventre mais on va l'incliner légèrement très légèrement vers la droite une fois qu'on arrive sur la ligne il faut réduire l'inclinaison donc on va revenir quasiment droit et on rejoint la ligne suivante une fois qu'on est arrivé à cette ligne il ne nous reste plus que l'étape 6 donc l'étape 6 on descend on descend presque droit et on arrive au pied donc le pied vous pouvez le voir il est à un tiers vers la fin donc là il est en perspective je le fais de cette façon une fois qu'on a fait ceci vous allez remonter donc jusqu'à la cheville puis jusqu'au mollet le mollet se situe donc dans l'étape numéro 5 une fois que nous avons réalisé le mollet on va remonter jusqu'à la ligne où on placera le genou donc le genou pour le placer pour le représenter en fait il suffit de réduire légèrement la largeur de la jambe à cet endroit là puis on va remonter jusqu'à la hanche on vient de terminer les proportions en perspective du personnage maintenant je vais vous montrer la même réalisation mais sous un autre angle de vue qui sera en réalité l'angle de vue de dos en fait je n'aurai même pas besoin de commenter la procédure suivante puisqu'en réalité les proportions et les étapes à faire sont quasiment les mêmes que celles qu'on vient d'effectuer par contre la dernière figure celle de face là je reviendrai pour approfondir un peu plus les choses donc sachez aussi que je me remettrai le tutoriel en forme d'étape d'image en image en fait ce sera des images ce ne sera pas une vidéo sur mon site internet qui est justement spécialisé dans le tutoriel donc voici le lien c'est www.tutorial.com vous avez aussi le lien disponible dans la description de la vidéo maintenant on va faire la seconde partie c'est parti Rebonjour alors j'espère que vous avez à peu près capté comment on réalisait ce personnage de dos donc vous avez pu voir qu'en fait c'est à peu près pareil bon à part la courbure du dos qui est un peu différente je pense qu'elle commence un peu plus tôt dans le cas numéro 2 après ça n'aurait pas choqué si elle aurait été identique à la première je pense que d'une façon ou d'une autre ça aurait été correct alors bon je vais leur rajouter des cheveux quand même dans quelques instants de toute façon c'est du brouillon quasiment c'est pour montrer honnêtement je ne vais pas m'appliquer sur les détails je vais juste vous proposer des proportions qui correspondront à des proportions conformes on dira donc là allez c'est parti pour troisième personnage de face alors comme pour les autres on commence à tracer le visage donc on commence à tracer le visage bon là je m'amuse à arranger un peu le reste après le cou le cou qui s'arrête net sur la ligne puis les épaules qui arrivent si vous regardez bien les épaules en fait ne sont pas très larges par rapport au niveau par rapport à la tête elles sont à peine à peine un peu plus larges maintenant que nous avons fait les épaules nous allons faire les bras en fait on va prolonger les épaules mais de façon perpendiculaire à la ligne qui se situe entre le rectangle 2 et le rectangle 3 des deux côtés vous le faites des deux côtés comme ça vous avez deux lignes droites qui représenteront les bras supérieurs voilà vous pouvez faire la poitrine qui se situe quasiment à mi repère donc au niveau du repère numéro 2 je vois pas où on pourrait les faire ailleurs bon une fois que vous avez fait ceci on peut désormais faire la base du ventre donc on descend doucement doucement et dès le début du 3 on va élargir en fait cette partie là et les bras vont tout doucement s'écarter ok donc une fois que vous êtes arrivé jusqu'au trait numéro 3 et voilà rebelote, 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 rebelote on refait nos jambes de la même façon on élargit pour les mollets on rétrécit pour les talons on arrive au pied mon but c'était donc de faire des proportions corporelles et je n'ai pas vraiment joué sur les détails du personnage ni sur le visage d'ailleurs je n'arrangerai pas les visages alors je ferai d'autres tutoriels bien sûr sur les visages de manga d'ailleurs j'en ai fait un tout à l'heure j'ai dessiné un manga en fait et je n'ai pas encore commenté par dessus parce que je ne commente pas en direct j'ai du mal j'ai du mal à commenter en direct j'y arrive mais parfois c'est dur tout doucement s'approche de la fin donc là je vais colorier par dessus les contours pour qu'ils soient bien clairs et pour qu'on puisse y comprendre quelque chose là j'utilise un pastel on peut très bien utiliser un stylo noir ou de l'encre de chine vraiment si vous voulez faire quelque chose de très précis il faut savoir l'utiliser aussi l'encre de chine moi je n'ai pas l'habitude personnellement j'en utilise jamais mais c'est vrai que le pastel est bien à pointer parce que quand c'est pas à pointer c'est chiant et pour la pointer souvent le pastel c'est galère en fait on casse souvent la mine donc il faut faire il faut tricher un peu il faut incliner le crayon quand on taille bon tant pis la mine est plus courte mais elle est pointue alors voilà quand vous repassez les contours en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez à l'oeil arranger les détails qui vous paraissent mauvais quand vous avez commencé à faire vos contours vous pouvez les arranger lors du repassage bon j'ai appuyé assez fort au crayon donc pour effacer c'est pas évident pas besoin de tout effacer il faut laisser quand même un minimum de visibilité pour pouvoir repasser par dessus après il y a les traits de repère qu'on a fait au départ qui représente le graphique avec les différents étages donc on l'efface bien sûr on va pas laisser ça au dessin bon dans cette vidéo je vais laisser un peu tout ça en bazar alors dites moi ce que vous pensez honnêtement de ce tutoriel si j'explique pas assez si je parle pour rien dire si ça va pas si c'est trop court si c'est trop long donnez moi vos impressions pour que je m'améliore pour les autres tutoriels bien sûr en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà je vous propose si vous n'êtes pas abonné de vous abonner à ma chaîne c'est gratuit vous avez juste à cliquer sur s'abonner au dessus ou bien vous cliquez sur cette petite vignette qui s'affiche à votre droite prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt Merci.